alors bonjour à tous aujourd'hui alors je fais enfin la vidéo que tout le monde m'a demandé c'était de comparer la c'est l'ikersoft cr max à la top donne 800 bt alors déjà d'extérieur vous avez une boîte voyez pour l'ikersoft qui est vraiment super grosse par rapport à la top donne donc on va la sortir direct la valise elle est là ok voilà on va mettre la boîte ici et la top donne elle est là une petite boîte donc alors ça se présente comme ça alors vous avez l'ikersoft qui de cette taille là et la top donne qui est légèrement plus petite mais l'écran disons qu'il est quasiment pareil oui c'est l'écran les quasiment pareil la top donne à légèrement plus petite mais sinon c'est alors l'ikersoft a les filières on va l'allumer alors que la top donne elle marche en bluetooth après je vous met l'inconvénient et les défauts des deux donc la top donne elle marche en bluetooth la serre max en filière alors voyez là je les ai démarré les deux voilà on va attendre que la top donne ça s'allume voilà déjà si on peut voir dans dans la serre max il ya 5 10 15 20 il ya 24 rubriques ok dans la top donne si on va il ya trois 6 9 12 15 18 21 il ya 28 repris donc il ya quatre rubriques en plus donc les repris qui en plus déjà vous avez là des blues dans la top donne qui a pas dans la serre max vous avez en fait pour certaines voitures vous pouvez regarder le kilométrage et le changer pour certains je dis bien c'est certaines marques et dans la serre max vous l'avez pas sinon après vous avez à peu près toutes les mêmes batteries l'huile les freins le turbo après c'est à peu près les mêmes rubriques donc après ce qu'on alors déjà ce qu'on va faire c'est que je vais vous parler alors des mises à jour les mises à jour de l'ikersoft vous allez là vous télécharger les mises à jour faut se mettre en wifi c'est pareil par contre moi j'ai remarqué que des fois sur l'ikersoft les mises à jour elles ont un peu du mal à se mettre et ça c'est un peu galère après la top donne les mises à jour vous les avez là et franchement je trouve que c'est assez rapide et c'est assez simple moi j'ai mis de problème avec la top donne pour les mises à jour après l'ikersoft allé en français mais il ya des termes qui sont toujours en anglais et ça c'est un peu dommage parce qu'il ya pas de traduction donc pour les gens qui ne parlent pas anglais c'est un peu embêtant après la top donne tout est en français des fois ça arrive qu'il ya en anglais mais si vous la mettez en wifi il ya un bouton qui s'appelle traduction et ça traduit directement donc ça c'est pas mal après au niveau de l'ikersoft quand vous regardez un défaut ça vous met le code défaut mais ça traduit pas forcément ce que c'est alors que la top donne par exemple quand vous avez un code défaut ça vous met directement en fait le vraiment le défaut et ça vous met même le numéro de pièces qu'il faut commander donc ça c'est pas mal donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une recherche là j'ai fait exprès de me mettre sur vieille bmw à série 3 e 46 de 2002 pour vous montrer en fait si ça recherche les défauts ou pas sur l'aï car stuff et sur là on va voir laquelle des deux trouve la voiture et là celle qui ne trouve pas donc alors on va commencer par l'aï car soft ok donc on va aller dans un petit diagnostic alors bmw ça se trouve alors déjà on va dans l'europe mw c'est marrant il n'est même pas de mw bah oui ce qui est bizarre c'est que là on n'est même pas bmw je le trouve même pas donc ce que je vais faire c'est comme il n'y a pas bmw c'est marrant c'est qu'il n'y a pas déjà testé licorso sur une autre bmw bas sur la mienne qui était de 2000 était 2002 et ça avait pas marché en fait ça ne trouvait pas les codes défauts ça faisait rien après je vous dirai moi ce que je pense de l'ikersos que je pense de la top donne donc là vous voyez déjà quand vous trouvez pas votre marque vous allez dans au bd la lecture des codes défauts donc la merci code de panne m'ont trouvé parce que je pense que alors un faux véhicule j'avais s'il me dit les infos du véhicule déjà parce que comme on est dans au bd c'est pour ça que je trouve je pense qu'il la trouve pas ce que je vais faire c'est que je vais aller dans service on va voir si on peut faire par exemple comme si on va réinitialiser l'huile donc là vous voyez il ya bmw donc là par exemple je vais dans bmw on va faire comme si on va réinitialiser la vidange voilà voyez il ya marqué que ça supporte pas en fait donc c'est ça le problème c'est que cette valise bas elle ne supporte pas la bmw d'aujourd'hui donc c'est ça que je vous reproche moi et car soft donc là ça sert à rien de faire plus moi je vous dirai après ce que je pense du reste donc là on va les brancher la top donne alors en tout cas en tout cas au niveau du prix elles sont quasiment au même prix ça change pas grand chose donc là on va scanner la voiture donc là on choisit bmw sur la top donne donc ça se connecte en bluetooth moi ce que j'aime bien dans la top donne c'est qu'il ya vraiment des marques qu'on peut pas faire avec beaucoup de valises celle ci a fait toutes les marques chinoises ferrari des marques du brésil fait vraiment beaucoup de voitures et c'est ça que ce que j'apprécie moi c'est dans cette valise là à la fin je vais vraiment vous dire moi ce que je pense des deux valises les avantages les inconvénients des deux et ma préférence pour la celle que je préfère donc là ça communique avec la voiture avec le bd voilà donc là ça m'a détecté tout de suite la voiture 3,25 et donc je vais faire un test rapide voilà donc là ça scanne la voiture donc déjà avec la top donne on peut scanner la vieille bmw donc c'est pour ça que j'ai fait exprès de me mettre dans une bmw si j'aurais je me serais mis dans mon dans mon audi s3 liker soft elle marche ya pas de problème mais je voulais une vieille voiture bas voilà cette voiture là elle a 20 ans donc je voulais vous montrer sur une voiture qui a 20 ans ce que ça fait en fait pour voir si ça marche en fait et là on voit bien que l'aikersoft ne marche pas la top donne elle marche et là c'est en train de rechercher les défauts donc on va aller on va laisser les défauts on va laisser la recherche et je vois ça après voilà donc là la recherche elle est finie donc on peut voir que ça tout scanner la bmw donc ouais pour une voiture qui a 20 ans bas ça scanne vraiment toute la voiture et là on peut voir qu'il ya trois défauts la prime et le freinage abs donc après faut rentrer l'aller je n'ai pas connecté en wifi parce que voilà je suis pas chez moi je suis dehors donc c'est un peu compliqué mais sinon vous rentrez dans le défaut ça vous donne vraiment le vrai défaut et voyez ce qui vient c'est que c'est en français donc après c'est pareil vous pouvez effacer les défauts et quand vous effacez les défauts ça vous re scanne seulement les défauts qui ont été sur la voiture voilà donc là je les ai effacés oui ils reviennent parce que ça n'a pas été changé donc voilà là voilà là j'ai fini donc je voulais je voulais vous faire un petit comparatif vite fait donc maintenant ce que je voulais vous dire alors entre les deux alors je vais vous comparer les deux donc si vous me demandez mon avis entre la icard soft et la top d'un 800 bt parce que je sais que vous êtes beaucoup à m'avoir demandé en fait qu'est ce que je préfère et c'est donc déjà je vous mettrai un lien des deux si vous voulez acheter la icard soft c'est un max ou la top donne je mettrai un lien en dessous de la vidéo ok donc elles sont quasiment au même prix c'est à peu près pareil donc alors l'icard soft cr max en fait elle reste filaire la 800 bd elle est en bluetooth ok je vais faire éteindre le contact après ce qui est bien c'est que la 800 bt vous pouvez télécharger le rapport et le mettre en pdf et l'imprimer et vous avez le kilométrage le numéro de série enfin tout ce qui correspond à la voiture donc ça c'est pas mal l'icard soft elle le fait pas ça vous avez le rapport mais vous pouvez pas le mettre en pdf après ce qui est bien c'est que ça vous pouvez l'envoyer par email aux clients l'icard soft il me semble qu'elle le fait mais moi j'ai jamais réussi à le faire mais normalement elle le fait après avec la 800 bt vous avez la des blues et pouvez changer le kilométrage sur certaines marques deux voitures alors que l'icard soft ne fait pas la des blues ni lequel le kilométrage après la top donne vous avez vraiment tout en français et même quand c'est pas en français vous fait traduction avec la wifi ça se met ça se traduit alors que l'icard soft vous êtes en français mais il ya encore plein de choses qui sont toujours en anglais donc ça c'est un peu embêtant les mises à jour sur la 800 bt moi j'ai jamais eu de soucis ça marche est vraiment direct alors qu'elle est car sauf des fois ça m'a vraiment fait planter la valise et j'ai même fait appel pas aux sav d'éclairer d'icard stop parce que la valise ne marchait plus ça m'avait planté à cause d'une mise à jour donc je trouve ça un peu dommage après ben vous pouvez voir que voilà on est sur la bm bas l'icard soft elle ne fait pas la bmw alors que la top donne elle le fait et j'ai fait pas mal de voitures pendant que j'avais déjà fait une nissan kashqai j'avais du mal avec l'icard soft et la top donne elle marche direct voilà après moi si vous me demandez mon avis voilà je vais pas dénigrer l'icard soft parce que ça reste quand même une bonne valise par exemple si vous avez des voitures comme audi volkswagen ça reste des bonnes valises mais voilà après si vous me demandez entre les deux mois ça sera la top donne parce que déjà elle fait beaucoup beaucoup plus de marques et sur les marques anciennes bas comme aujourd'hui sur une bmw elle le fait alors que les carson ne le fait pas et elle fait beaucoup plus de trucs comme l'ad blue le reset d'ad blue ça c'est vu que maintenant la plupart des voitures raison l'ad blue c'est intéressant de la voir après voilà elle est en bluetooth donc c'est dix fois plus rapide qu'est ce que je pourrais vous dire d'autre elle est plus petite vous avez une petite sacoche qui permet que elle est plus transportable voilà voilà après après les alors moi je dirais que les avantages bas la top donne elle fait plus de marque elle fait la d blue et elle fait le changement de kilométrage sur cette certaine voiture alors que l'icard soft ne le fait pas gérer les inconvénients de de la 800 btc la mémoire et je sais qu'il ya deux modèles il y en a une qui est qui est plus grosse que l'autre donc faites attention parce que si vous prenez la petite vous pouvez pas mettre toutes les marques après sachant que moi par exemple quand je m'en sers j'ai enlevé toutes les marques chinoises parce que voilà en france on n'est pas un pays où il ya beaucoup de véhicules chinois j'ai enlevé ferrari j'ai enlevé toutes les marques qui sont au brésil parce que je trouve que ça sert à rien parce qu'on n'est pas au brésil enfin vous voyez tout toutes ces marques là moi je les enlevais j'ai mis seulement les marques qui me sont utiles après sur l'icard soft bas voilà il ya plein de marques que l'on peut pas faire et après les avantages de l'icard soft bas je dirais que sur les véhicules comme audi vols de gaine franchement c'est une très bonne valise après pour certaines marques comme mercedes et tout ce qui est peugeot citroën renault je trouve ça un peu limité il ya des trucs qu'on peut pas faire donc voilà après si vous avez des questions bas sur les deux n'hésitez pas après en tête voilà comme comme j'ai pas préparé la vidéo je la fais comme ça en direct je sais pas quoi vous dire de plus après les deux sont des bonnes valises mais voilà je vous ai fait les avantages et les inconvénients des deux après moi si vous me demandez si aujourd'hui j'ai j'avais à peu près entre 400 et 500 euros à mettre dans une bonne valise entre ces deux là moi ça serait vraiment la top donne que je prendrais parce que voilà le fait là des blous en plus elle fait beaucoup de marques icard soft ne fait pas et en plus ça reste en bluetooth voilà voilà c'était là le mot de la fin donc je vous mettrai quand même un lien des deux si ça vous intéresse l'une ou l'autre et je vous dis si vous avez des questions n'hésitez pas je vous répondrai et je vous dis à la prochaine pour notre vidéo ciao je vous dis à la prochaine